... La Chambre d'agriculture de Dordogne organise régulièrement des journées techniques sur le département. En mars dernier, à la demande de la Cuma d'Allemands, la Chambre d'agriculture en partenariat avec la Fédération départementale des Cuma et le CRDA du Périgord Vert, Association Création de Dynamique Agricole, a proposé une journée technique autour de trois thèmes phares. L'utilisation des drones en agriculture, le strip-team et les couverts végétaux. Accueillis sur le site d'Alain-et-Grom au lieu du Léchaum à Verteyac, près de 60 agriculteurs ont profité des démonstrations proposées. La matinée a d'abord démarré avec une démonstration de vol de drone au-dessus des parcelles de l'exploitation. ... Une démonstration assurée par Jean-Philippe Bernard, responsable d'innovation à la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, l'organisme s'étant équipé de cet outil innovant. ... Le drone a suscité beaucoup d'interrogations de la part des professionnels, notamment sur son application en agriculture. ... Comme l'a expliqué le technicien, à partir de caméras photoclassiques ou de caméras multispectrales, le drone va prendre des images sur des surfaces entières pour en tirer des informations concernant l'état des cultures ou l'état du sol. Aujourd'hui, avec un drone, il est donc possible d'estimer la production au sol en mesurant la biomasse produite, d'estimer les besoins en azote, en mesurant les teneurs en azote de la culture, ou encore d'estimer le stress hydrique d'une culture. ... Le traitement des données images prises par le drone va permettre de réaliser d'autres mesures et de livrer des diagnostics de type agronomique en matière de fertilisation ou encore en matière de protection phytosanitaire dans un proche avenir pour pouvoir adapter les différentes techniques culturales au sein de la parcelle. ... Après le déjeuner, les participants ont profité des démonstrations machinisme consacrées à la destruction des couverts végétaux et à la technique du strip-teal. ... ... C'est parti.